On part de très loin, c'est vrai, mais on avance vite et bien. Au-delà des jeunes entrepreneurs qui participent à cette cérémonie, ils sont légions, celles et ceux qui ont d'ores et déjà un projet mûri, réfléchi, qu'ils aimeraient pouvoir concrétiser dans les mois et années qui viennent. Ceci est bien évident, car l'entrepreneuriat est une passion, mais aussi un travail de longue haleine qui exige de la rigueur et beaucoup de discipline. Rassurez-vous, le président de la République a déjà activé les leviers susceptibles d'amorcer cette confiance, cette nouvelle culture, cette nouvelle relation entre l'Etat et les entrepreneurs. Et ce changement culturel, cette nouvelle dynamique, il veut aussi les insuffler en votre faveur, car le président veut aller plus loin et nous sommes déterminés à l'aider à poursuivre le combat. Le prêt de l'ONAR n'est qu'un coup de pouce en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes. La formation qui lui sert de mesures d'accompagnement devra permettre aux jeunes de se fixer de nouveaux objectifs et de redonner confiance en leurs projets. Un point social positif a souligné la filiation de chaque entrepreneur à l'ONAR. Pour conclure, je voudrais féliciter une nouvelle fois l'équipe du Papej et réaffirmer la disponibilité de l'ONAR pour soutenir la présidence et le gouvernement dans leurs efforts en vue de relever les nombreux défis de l'avenir.